N'ouvre pas ta gueule si tu t'es pas renseigné un minimum Quand je vois des énormes youtubeurs qui ont genre plusieurs centaines de milliers d'abonnés Je me dis non Et à chaque fois j'avais trop l'impression d'être vue comme une gratteuse J'ai vécu une rupture dans ma vie Welcome les copains, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo mukbang Je ne sais jamais comment ça se dit Ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait Limite je crois depuis l'année dernière Je crois que c'est ça, ça date beaucoup trop Aujourd'hui j'ai juste envie de me poser, de discuter avec vous Parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vlogs Beaucoup de vidéos ces derniers temps Mais pas vraiment une vidéo juste chill où je parle Vous pouvez regarder cette vidéo en faisant autre chose Moi c'est souvent ce que je fais Donc vous allez juste me voir manger Et répondre à vos questions que je vous ai demandé sur insta N'hésitez pas à me follow sur instagram aussi Vraiment, ça m'encourage de ouf Je partage beaucoup Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube Si vous la découvrez maintenant Et à commenter pour tout ce qui est référencement et tout C'est juste ouf Et même pour moi juste avoir des retours sur ma vidéo Ça fait toujours plaisir Donc voilà, n'hésitez pas à me donner aussi votre avis Je lis tous les commentaires Comme je n'ai pas trop d'argent en ce moment J'ai pris un too good to go Je suis un peu déçue parce qu'ils n'ont même pas mis de sauf soja Et en vrai c'était censé coûter 12 euros Genre j'ai vraiment marché 5 km pour aller les chercher dans Paris Et en fait finalement j'en ai pour mon argent Mais il date d'hier Donc voilà je suis un peu déçue Mais bon Je vais au moins goûter ces soucis J'espère ne pas tomber malade Hop, crash test Je ne suis pas du tout compliquée niveau bouffe Donc ça va très bien me satisfaire Mais voilà Et je n'ai pas de sauf soja Je suis trop dégoûtée Ils n'en ont pas mis Et je n'en ai pas chez moi Bref, on va arrêter de râler Je vais vous parler D'ailleurs dites-moi Si vous voulez voir plus de vidéos où je mange Parce que manger c'est vraiment ma passion Et j'adore regarder des vidéos de gens qui mangent Donc voilà Aussi je n'ai pas eu de baguettes D'ailleurs il faut que j'apprenne à manger avec des baguettes Parce que quand je pars sur mon chine Voilà Ok Alors on va regarder les petites questions que vous m'avez posées Ok, première question Ça commence fort Des idées politiques, convictions Alors Je pense que Je pense comme beaucoup de personnes C'est-à-dire tolérance, machin et tout Je ne suis pas assez calée en politique Il y a eu une époque où je l'étais beaucoup plus Maintenant ce n'est pas du tout bien Vraiment Je ne sais pas bien ce que je fais Mais je ne suis pas hyper calée Par contre je suis de l'école Tu ne parles pas Si tu ne connais pas Alors Tout est relatif Mais dans le sens où N'ouvre pas ta gueule Si tu ne t'es pas renseignée un minimum Vraiment c'est un truc qui m'énerve C'est des mouvements de foule Sur Instagram Et tout comme ça Genre reposter les trucs en story et tout C'est très bien Je ne dis pas que ce n'est pas bien Mais juste renseignez-vous Et agissez derrière Je vous donne un exemple tout con L'exemple des Ouïghours Je me souviens que j'avais eu une grosse discussion Avec Jules et Céleste Par rapport à ça Genre c'était un tout début d'année Ce que ça s'appelle Mais bref Parce que Céleste et moi On avait partagé un truc sur les Ouïghours Et que Jules disait que Ce n'était pas comme ça qu'il fallait agir Et je suis d'accord avec lui Mais Je pense que c'est bien Pour informer les gens De partager Mais Encore une fois Il y a un truc qui m'énerve C'est les gros Youtubeurs Youtubeuses machin et tout Qui partageaient en story Qui faisaient des gros posts En disant c'est dégueulasse machin Qui continuent à partager des trucs Sur les Ouïghours en story Et qui après vont faire des voyages presse Avec des marques Qui font de la fast fashion Et qui exploitent les Ouïghours Alors Pause Je sais que tout le monde n'a pas les moyens De consommer Des marques Éco-responsables Parce que c'est vrai Malgré tout Que ça peut arriver Enfin moi ça m'arrive de temps en temps De consommer en fast fashion Parce que par exemple les jeans J'ai une morphologie Qui fait qu'il y a plein de jeans Qui me vont pas J'en trouve jamais en seconde main Bah je les achète en fast fashion Mais j'en achète pas tous les deux jours Sauf que Je trouve qu'il y a une différence Entre consommer dans son coin De temps en temps Et aller en voyage presse Quand tu es une grosse youtubeuse Les petits youtubeurs On va dire à mon niveau Un peu moins connus Qui collaborent avec des sites de fast fashion Je le ferai pas Ça m'est déjà arrivé de le faire Je le ferai plus Mais De collaborer avec toi Mais quand je vois des énormes youtubeurs Qui ont genre Plusieurs centaines de milliers d'abonnés Qui vont à des trucs boue Et tout Je me dis non Je suis désolée On va pas se mentir Je sais combien tu gagnes À peu près sur youtube Tu gagnes largement assez Pour te payer ce voyage Et surtout Pour ne pas avoir besoin D'y aller avec des trucs de fast fashion Ou alors Tu ne t'exprimes pas Quand il a des choses comme ça Bref Je me suis un peu éparpillée Je suis désolée Mais c'est vraiment un truc Que je trouve pas logique Personne n'est parfait Je ne dis pas le contraire Mais juste Ne viens pas mettre tous les jours Des trucs Sur les Ouïghours en story Si à côté Tu collabores avec des marques Qui les exploitent C'est pas logique Un projet créatif Ça manque tellement de ce sol Je sais pas si c'est compté Comme un projet créatif Mais normalement Avec les scouts On part à Saint-Martin Normalement je prends les billets Ce soir Et on aimerait bien Réaliser un documentaire là-bas Et j'aimerais bien aussi En faire un un peu En Chine Donc je sais pas si j'y arriverai Je sais pas si c'est compté Comme un projet créatif Et je pense que ça va me faire Carrément évoluer Les plus et les moins Du milieu de youtube Genre au niveau des stats Potentiel, angoisse Comparaison, concurrence Alors vous allez croire Que je fais que râler Mais pas du tout Mais je m'exprime Je suis désolée Cette vidéo va être extrêmement longue Par contre Mais je me dis au moins Je sais pas Ça fait une petite discussion Ok on va commencer par les plus Pour faire du positif Et puis après un petit peu négatif Mais les plus déjà Les opportunités Pas forcément les opportunités Avec des marques ou quoi Mais dans mon quotidien En étant en école de commerce Je sais que la plupart des assos Que j'ai rejointes C'était en grande partie Parce que j'avais une chaîne youtube Pas pour ma notoriété ou quoi Mais parce que les gens voyaient Que je me bougeais Je pense que ça peut énormément T'apporter en termes d'opportunités Parce que c'est un argument De vente de toi-même En mode bah Vous voyez Je publie une vidéo par semaine Depuis 5 ans Ça veut dire que je suis quelqu'un De assidu Qui connaît ses responsabilités Et tout Donc je pense que ça C'est vraiment un point bonus Ensuite la confiance en moi J'aurais jamais eu confiance en moi Si j'avais pas été sur youtube Faut savoir que j'ai un énorme manque De confiance en moi Mais vraiment Il y a quelques années J'aurais été incapable de faire ça En fait je sais pas Je me suis lancée sur youtube Alors que j'étais incapable De faire un exposé en cours Vous voyez Ça m'a donné confiance en moi Donc il y a tellement De points positifs à youtube Des compétences techniques Parce que j'ai appris à monter Des rencontres aussi Parce que j'ai pas énormément Rencontré de youtubeurs Mais j'ai quand même rencontré Des gens grâce à youtube Et je suis trop contente Bah de les avoir rencontrés Ah il y a pas un seul jour Où je regrette d'avoir Commencé youtube en vrai Je dirais que les points négatifs Je suis pas énormément Dans le domaine de youtube D'ailleurs Petit point qui n'a aucun rapport Les sushis au fromage Sont très bons Bref Mais je ne suis pas du tout Dans l'univers de youtube J'ai pas à Paris En temps normal Je connais pas trop les youtubeurs Et tout Mais je trouve que Il y a deux points négatifs Pour moi Premier point négatif C'est vrai la comparaison Moi c'est plus me comparer Avec moi-même C'est à dire que je vois Que ma vidéo a moins marché Et tous les youtubeurs en parlent Mais c'est vrai que Youtube studio C'est une horreur C'est cool tu vois Quand tu marches bien Parce que t'es trop content Tu vois ta vidéo qui marche bien Mais si tu marches pas Il t'envoie des notifs Pour dire que ça a pas marché Et pour avoir connu Les deux youtube Le youtube avant youtube studio Et le youtube maintenant Bah c'est tellement différent Genre vraiment C'est hyper angoissant Mais faut savoir que J'ai remarqué quelque chose C'est que à chaque fois Youtube ça marche très bien Pour moi Dans les moments de ma vie Où je suis moins bien Je sais pas si c'est clair Donc en vrai Le mieux ce serait que Tout aille bien En même temps Mais je me dis que Au moins ça fait un équilibre En début d'année Tout mon début d'année Youtube ça marchait pas du tout J'avais des stats de merde Je gagnais rien du tout J'avais pas de commentaires Mes abonnés n'augmentaient pas Mais à côté de ça Dans ma vie J'étais trop bien J'avais des potes trop cool Enfin voilà quoi Donc ça a contrebalancé Et ah oui aussi Les points négatifs C'est que je sais pas Si c'est moi Si les gens ont pas envie D'apprendre à me connaître Ou d'être potes avec moi Ça fait trop pitié Ce que je vais dire Mais j'ai l'impression Que quand on voit Tous les Youtubeurs Soit gros niveau Ou pas niveau Genre parle pas du tout En termes d'abonnés Ils sont tous potes entre eux Enfin je sais pas Genre ça a l'air trop cool Alors que moi la part du temps Ça m'arrive Vous voyez d'envoyer des messages Juste à des Youtubeurs ou quoi Parce que j'ai trop envie De connaître les gens De ce milieu Pas pour les abonner ou quoi Mais juste parce que C'est trop bien de connaître Des gens qui font exactement Ce que tu fais Enfin c'est trop cool Et à chaque fois J'avais trop l'impression D'être vue comme une gratteuse Enfin je sais pas C'est hyper clair Mais c'est un peu Un ressenti que j'ai Alors après je suis peut-être parano Mais j'ai l'impression Que il y a beaucoup de gens Qui sont méfiants Ou genre juste J'ai pas une personnalité Qui a l'air sympa Après par contre Les Youtubeurs que j'ai rencontré J'en ai pas rencontré énormément Mais des amours Genre vraiment Et c'était trop bien Parce que j'aime trop parler De ce que je fais Parce que c'est ma passion Donc je sais pas Parce que c'est vrai Que c'est compliqué parfois De pas pouvoir parler Avec les gens de Youtube Et tout Enfin il y a plein de trucs Que seules les personnes Sur Youtube peuvent comprendre Ça c'est hyper clair J'ai vraiment trop parlé Pour 3 questions Comment vois-tu L'évolution de ta chaîne Dans 5 ans Ma chaîne Très sincèrement Je pense qu'elle ne le percera pas Voilà je m'y suis fait à l'idée Ça fait des années Que je suis sur Youtube J'ai pas énormément bercé Ça augmente petit à petit Mais c'est cool Donc je sais pas Dans 5 ans En vrai je pense Je sais qu'il y a beaucoup De Youtubeurs qui disent Ouais moi je pense Que dans 5 ans Je serai plus sur Youtube Et tout Moi ça fait déjà 5 ans J'aime trop Youtube Vraiment c'est ma passion Je sais pas quoi vous dire de plus Mais je progresse tous les jours encore Et c'est pas un truc qui me gêne Et je sais que ça peut être dû Peut-être comme un truc de gamin Mais en vrai je me dis J'évoluerai peut-être Avec ma chaîne Youtube Et c'est cool tu vois Prochain sujet Les ruptures Alors j'ai vécu une rupture Dans ma vie Après 5 ans de relation Je crois que j'en avais déjà parlé En vidéo Mais j'ai très bien vécu Cette rupture Enfin c'était pas une rupture En mois de tromperie ou quoi C'était une rupture Bonne entente Bon enfant Donc heureusement Je pense que le mieux C'est ça C'est genre vivre une rupture Sainement Je pense que c'est ça Qui fait que tu vas pas gâcher La vision de ta relation avant Je pense juste Que faut pas rester avec quelqu'un Pour rester avec la personne Et je pense que c'est pour ça Que parfois ça finit mal S'il y a des tromperies Ou des trucs comme ça Je dis pas que c'est excusable Mais juste je dis que C'est sans doute Qu'il y avait un truc Qui allait pas dans le couple Et que les personnes Sont restées ensemble Alors que ça allait pas J'ai longtemps eu une image Des ruptures hyper négatives Normal ou je ne sais pas Ou que c'était vraiment Un truc compliqué à vivre Tu faisais forcément du mal A l'autre personne Et en fait c'est aussi pour ça Que j'ai déjà parlé vite fait Très rapidement De ma rupture sur Youtube Parce que je voulais aussi montrer Que c'était possible D'avoir une rupture Un minimum saine Après je pense qu'il y a toujours On va dire des mini rancœurs Ou d'autres comme ça C'est normal Mais c'est possible pour moi D'avoir une rupture saine Et sinon le temps arrange tout C'est sûr Ça c'est certain Ok prochain sujet On enchaîne Relations à distance Alors j'ai fait un an De relations à distance Et je pense qu'il y a Plusieurs clés déjà à la confiance Mais je pense que ça dépend Énormément de la nature De votre relation Et du début de votre relation Parce que si tu commences Une relation à distance Genre t'es déjà Tu es à distance Donc je pense que c'est possible Il y a des gens autour de moi Qui sont en relation à distance Après moi par exemple Dans ma relation actuelle Avec Jules Je ne me verrais pas être à distance Parce que déjà On n'arrive pas à communiquer Par message A chaque fois qu'on s'embrouille C'est que par message Si on est en vrai On s'embrouille jamais Et je me dis J'aurais trop peur de ça Après si j'étais obligée Je le ferais évidemment Mais je pense que le mieux C'est d'avoir des projets A court terme et à long terme C'est à dire savoir Quand est-ce que vous allez vous revoir Quand est-ce que machin Parce que je pense que S'il n'y a pas ça La relation ne peut pas tenir Cette vidéo va être sans doute Genre égale à 40 minutes Mais bon Ensuite j'ai reçu cette question Plusieurs fois Mon avis sur le vaccin Alors Comme je vous l'ai dit dans un vlog J'ai eu mes deux doses de vaccin Il y a plus de deux semaines Je suis vaccinée Machin et tout Pourquoi ? Parce que je pense que Je ne suis pas la personne la plus parfaite En vrai en ce moment Je ne sors pas du tout Mais j'ai tendance à voir des gens J'ai tendance à sortir Et je pense que si je prends le risque Pour moi Il faut aussi que je me protège Pour les autres Même si je pense que J'ai déjà eu le covid Donc voilà pourquoi J'ai fait le vaccin Et aussi parce que Je sais que ça va être obligatoire Pour plein d'yvents Pour plein de trucs Et Je pense que là Vu comment le variant delta Progresse Si on peut faire quelque chose Pour l'arrêter Il faut le faire Parce que En fait je pense très sincèrement Que les seules solutions A l'arrêt de cette pandémie C'est le vaccin Donc on peut retarder le moment On fera le vaccin Mais ça va juste augmenter Pour moi les cas Après je peux très bien comprendre Qu'il y a des gens Qui veulent pas faire le vaccin Je suis pas du tout Faites comme vous voulez Mais je pense que Dans tous les cas Je dis pas que c'est bien Je dis pas que c'est mal Mais il y a un moment Où collectivement On sera obligé de le faire Parce qu'on aura plus le choix Pour entrer dans les trucs Voilà Après on fait des vaccins obligatoires Depuis qu'on est tout petit Donc J'ai envie de dire C'est pas le premier vaccin Qu'on fait Mais bref En tout cas Si vous avez pas peur du vaccin Si vous avez envie De vous faire vacciner Allez-y Enfin je veux dire Ok que t'aies des doutes Que tu veux pas le faire Enfin tu fais ce que tu veux Tu n'y vas pas Mais si tu as envie de le faire Mais juste à la flemme Vas-y s'il te plaît C'est hyper simple Ça prend 3 secondes Avec quelle marque Tu voudrais collaborer ? Ok la marque Avec qui je voudrais plus collaborer Ce serait quoi ? Peut-être de luxe Ça m'arrivera jamais Mais je vous parle comme ça Genre Burberry Ou entre comme ça Parce que j'adore ces marques là En vrai je sais pas du tout Il y a tellement de marques Avec qui je me verrais collaborer Mais juste J'ai plein d'idées d'habitude Mais je suis sûre Que je m'en souviendrai comment t'as Laquelle de tes dernières vidéos As-tu préféré filmer ? Alors il faut savoir Que les vidéos Que je préfère filmer Souvent sur le moment C'est pas mes montages préférés Mais c'est mes vidéos préférées Filmer C'est avec mes potes Donc je pense que c'était Le tu réponds Où tu bois avec Jules Parce que tout simplement On était à deux C'était Golri Il y a quelques mois aussi J'avais fait une vidéo Avec Rems et Marie et Jules Où on répondait à vos questions Je vous mets dans le petit Sur vos relations amoureuses Et c'était grave Golri Donc voilà Ensuite on m'a demandé De donner mon avis sur moi Il faut savoir que j'ai vécu Toute ma vie à l'onde Jusqu'à mes 19 ans 18 ans Je pense que si vous venez D'une petite ville Ou de la campagne Vous allez kiffer au moins Si vous venez d'une grande ville Et que vous aimez les grandes villes Vous n'allez pas forcément kiffer Il faut savoir que Si vous voulez venir pour sortir Il y a trois bottes de nuit Dont deux payantes Dont une que je n'ai pas envie Forcément de recommander Pour diverses raisons Que je viens d'expliquer Mais bref Donc c'est pas non plus La ville pour sortir après au moins C'est très minime Voilà Je trouve que ça craint pas Énormément non plus Comme ville C'est pas une ville Où je me sens en danger A chaque fois Donc je ne sais pas trop quoi dire Si vous voulez aller voir Ma story Instagram à la une Qui est ma story de Rouen Vous pourrez trouver des bonnes adresses Le French Burger Très très bonne adresse Pour manger Ils ont une offre étudiante Très très cool Pour ceux qui veulent aller voir On m'a ensuite demandé Mon avis sur mes études Donc j'ai déjà fait une vidéo Sur l'ISAC l'année dernière N'hésitez pas à aller la voir Je vais en refaire une je pense Pour vous donner encore plus d'éléments Parce que j'ai clairement Beaucoup évolué à l'ISAC cette année Mais je pense qu'en règle générale Je suis pas énormément déçue Il y a plein de trucs que j'aime pas énormément Mais franchement C'est une bonne école de commerce Je sais pourquoi je paye Enfin pourquoi mes parents payent plutôt Je trouve pas que ce soit tant bullshit Je sais qu'il y a des gens Qui disent qu'il y a des matières bullshit Mais moi c'est une matière que j'aime bien Je trouve qu'ils proposent beaucoup de choses Il y a quand même un programme Bon je l'ai pas fait Parce que je le sentais pas Mais j'aurais peut-être dû le faire Il y a quand même un double cursus Droit Donc qui est assez bien reconnu Droit École de commerce Donc avec l'ISAC Enfin il y a vraiment beaucoup de choses Donc si tu veux travailler Tu peux travailler Si tu veux être dans l'associatif Tu peux être dans l'associatif Mais c'est quand même un minimum exigeant Et franchement je trouve que c'est une bonne école Je peux pas comparer ça au top 3 évidemment Parce que c'est des gens qui font des prépas et tout Mais je pense que c'est une très très bonne école Pour ce que je veux faire Et j'en regarde pas du tout Et j'ai pas l'impression qu'on m'ait menti sur mon cursus Ok on m'a posé beaucoup beaucoup de questions D'une même personne Donc je peux pas répondre à tout Mais pour aller avec La mentalité des étudiants en école de commerce Je pense que comme partout Ça dépend de avec qui tu traînes Parce que selon les assos que j'ai faites Ou mes groupes de potes Bah ça n'a rien à voir les esprits Au moins par exemple j'étais au BDA cette année Donc c'est très chill Très ouvert d'esprit Très machin et tout Après ça dépend Franchement il y a de tout Il y a de tout C'est quand même partout Je pense pas qu'il y ait plus de fils à papa ou quoi Que dans d'autres établissements Personnellement j'étais dans un lycée public arbon Donc il était un minimum renommé Enfin c'était des bons élèves Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de fils à papa Ou de gens qui étalaient leur argent Que ce que je vois en école de commerce Voilà il y a aussi des gens qui travaillent Il y a aussi des gens qui bossent C'est pour ça des fois je me prends des commentaires en pleine gueule En mode oui tout est payé par papa et maman Oui bien sûr Enfin je veux dire que mes études c'est payé par mes parents Ils me donnent de l'argent Machin j'ai énormément de chance Mais ça veut pas dire que je suis une fille d'ambassadeur Et que tout le monde est fils d'ambassadeur Enfin nos parents c'est quand même des sacrifices qu'ils font De nous payer des études Et j'ai énormément de chance Je ne dis pas le contraire Mais juste c'est pas pour autant que je pourrais me payer Des voyages aux Maldives tous les deux jours Donc voilà je pense que j'ai terminé J'ai quasi plus de batterie Je suis en train de finir mes sushis Qui était quand même assez bon finalement Ce au fromage j'aime beaucoup J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu J'espère que j'étais pas une tête à claque dans cette vidéo Parce que parfois je regarde le montage Et je me dis pas si ça se trouve Les gens me pensaient que je suis une grosse conne méprésente Mais voilà j'essaie d'être honnête et tout De vous dire la vérité sur ce que je pense En tout cas vraiment c'était un plaisir De raconter ma vie à une caméra Et ce n'est pas un plaisir par contre De m'écouter pendant des heures Pendant le montage Parce que j'ai dit beaucoup de conneries au quotidien Mais en tout cas c'était très plaisant De parler avec vous J'espère que ça vous aura plu Dites moi si vous voulez que j'en fasse d'autres Bye mamie Prenez soin de vous Abonnez-vous à mon Insta A ma chaîne YouTube Bisous